Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question parce que peut-être vous êtes en train d'hésiter, c'est-à-dire est-ce que j'achète cette formation ? Est-ce que j'ai envie d'avoir un accompagnement ? Et vous posez la question, mais pourquoi augmenter son estime de soi maintenant ? Vraiment là maintenant, à quoi ça me servirait ? Ça peut paraître une question idiote, mais je tiens à rappeler que vu dans la société dans laquelle on vit, il est quand même important de s'armer. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi il est nécessaire d'augmenter son estime de soi maintenant. Le premier c'est pour désamorcer la manipulation. Quand vous n'avez aucune estime de vous-même, vous vivez en mode survie. Tout ce que vous voulez, c'est que vous allez être accepté par les autres et vous allez tout faire pour être accepté par les autres parce que le rejet, n'oublions jamais qu'il signifie la mort dans notre cerveau puisque il y a des millions d'années, si nous étions seuls, nous étions seuls face à notre environnement et un contre un face à un mammouth, il y a des millions d'années, vous n'avez pas la possibilité de survivre. Donc, le besoin fondamental d'aimer et d'être aimé est très important. Et sauf qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation et nous utilisons ces biais cognitifs pour manipuler les gens. Et c'est là où fonctionne la mode et les manipulations extrêmes politiques ainsi que religieux. C'est-à-dire l'appartenance à un groupe, des gens qui sont prêts à vous s'accepter tel que vous êtes, exactement ce que vous voulez. Mais aussi l'esclavage des réseaux sociaux où liker, être liker, c'est être validé par autrui. Et donc ça, ça fait énormément de bien. Énormément de jeunes femmes se retrouvent, parce que c'est beaucoup plus les femmes, se retrouvent esclaves des réseaux sociaux, de la mode. Et puis bien évidemment, chez les hommes, on va titiller un peu la manipulation sur la possibilité de faire quelque chose de grand. Donc, pour éviter ces sortes de manipulations, je parle surtout aux femmes, parce que les hommes, la dissidence est beaucoup plus dans leur gêne, étant donné que pour plaire à un sexe opposé, pouvoir se reproduire, les hommes doivent être dissidents et charismatiques. Alors que les femmes, ce qui est concret dans leur gêne, c'est qu'elles doivent être acceptées par les autres pour avoir le phénomène de protection. Très important. Et donc là, c'est pas pour rien que les marqueteux ciblent en majorité les femmes, mais ciblent des modes de fonctionnement primaires. Prévention, harcèlement. Ben oui, quand on est en un langage corporel, tout rikiki avec la tête qui penche vers l'avant, vous êtes la cible privilégiée des gens qui ont envie de vous violenter, parce que vous êtes une victime. À partir de là, pour prévenir du harcèlement, il faut avoir un langage corporel fort, parce que nous avons des valeurs solides, et nous avons la capacité de nous affirmer de manière non-violente et surtout charismatique. Les harcèleurs n'ont pas envie de se heurter à des gens qui sont forts intérieurement. Donc, prévention, harcèlement, percevoir des émotions, ressentir des émotions de qualité, être en mode survie, c'est ressentir beaucoup de stress, très peu de gratitude et de joie. Et bien sûr, parce qu'on doit être fier de s'accepter tel que l'on est, parce que dans votre tête, vous devez être la personne la plus importante. Voilà pourquoi vous pouvez et vous devez augmenter votre style de vous-même maintenant. Pour pouvoir vivre une vie épanouie, être fier de soi, c'est aussi la capacité d'avoir des relations plus saines et d'augmenter vos capacités sociales et émotionnelles. Avec la formation en défector C et l'évasion, mais aussi le déclic émotionnel qui est machine à émotions positives. Combinez les deux, vous allez droit vers la réussite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Pouce bleu, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !